Musique Je voudrais que l'accent soit davantage mis sur les actions qui nous permettent, dans les meilleurs délais, d'améliorer sensiblement la situation de nos établissements, de soigner ainsi l'image de notre système qui a été terni, il faut le reconnaître, suite à des événements qui malheureusement ne sont plus rares. En effet, ces dernières semaines, le ministère de la Santé et de l'Action sociale a été interpellé sur diverses affaires qui se sont déroulées dans nos différents établissements. En dépit de nombreux progrès qui ont été réalisés, certes, des investissements conséquents qui ont été consentis par l'État en termes d'infrastructures et d'équipements, des ressources humaines qui ont été fortement renforcées, ils subissent des gâts. L'État poursuit ses efforts pour les résorber, accompagnés en cela par ses partenaires, afin de renforcer l'accès aux services hospitaliers et non-hospitaliers et améliorer la qualité des soins. Nous regrettons que certaines pratiques, certains comportements de personnel de santé soient encore là. Je sais que les auteurs de ces actes qui suscitent l'indignation d'une bonne partie de la population sont largement minoritaires. Cependant, de par leurs actes de dégligence, leur manque d'empathie vis-à-vis du malade ou de son accompagnement, son accompagnant plutôt, ils ternissent l'image de leur établissement et du secteur tout entier au Sénégal et dans le monde. Ils ne savent pas que tout le système de santé et d'action sociale est jugé à travers eux et leur comportement. Ils ignorent ainsi que le citoyen d'aujourd'hui a un niveau d'exigence élevé qui le pousse souvent à dénoncer, avec l'accès aux réseaux sociaux devenu très facile. Ces dénonciations ne sont pas toujours fondées, mais avant que la vérité des faits ne soit établie, le mal est déjà fait et le tableau sur le système de santé est sombre. Les directeurs d'établissement doivent s'attaquer à ce fléau et l'éradiquer au sein de la structure. Je vous demande de redoubler de vigilance, de mener une surveillance accrue du fonctionnement de vos services, de veiller constamment à rendre des services de qualité et surtout de développer une communication objective et positive sur vos activités au service de la population. Sous-titrage Société Radio-Canada